bonjour à tous aujourd'hui on a la session 13 chapitre 4 droites dans un repère les objectifs de ce chapitre tracer une droite connaissant son équation déterminer si un point appartient à une droite et identifier le coefficient directeur d'une droite équation d'une droite dans un repère orthonormé donc je vais vous montrer un repère orthonormé donc un repère orthonormé je vais vous montrer des deux axes l'axe x' au x et l'axe y' au x donc dans un repère orthonormé il y a deux axes l'axe y'un y'ou est la première partie où il y a x l'autre partie où il y a x' ou x' par égalité donc c'est le repère orthonormé d'axe x' au x et y' au y Alors, tout droit D C'est 60 droit D, c'est 60 droit C'est un droit blanc qui est ici C'est un droit droit C'est un droit droit D C'est un droit droit D Il y a une équation Y égale AX plus B Donc, pour que je ne sais pas de la résumée C'est un droit droit Je veux savoir A Je veux dire ARIF B Donc, BAS ARIF A BAS ARIF B Je veux dire, il y a une droite C'est un droit droit C'est un droit droit D Il y a une X'OX Et Y'OY Exemple Dans un repère d'axe X'OXY'OY Trace la droite D La droite D L'équation de cette droite Y égale 2X plus 4 Donc, avec A Et avec B Je vais dire, il y a une droite C'est un droit droit Pour tracer une droite Il suffit de déterminer Deux points distincts de cette droite Pour que je vous dise, il y a une droite Je vais dire, deux points Deux points Deux points Deux points Deux points Béjma'un 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 Tutl'a عنdi Sette Durwat Donc X, Y Propriété Donc c'est l'axe que nous allons parler de nous C'est qu'il y a des chaînes perpendiculaires sur les deux C'est la première chaîche et la deuxième Et là, ils sont perpendiculaires Quand vous dites perpendiculaires, il y a un angle de 40 degrés Donc c'est le pair ortho-normé Il y a x' au x et y' au y L'équation de l'axe x' x et y égale à 0 Et donc x égale à 0 et y égale à 0 L'équation de la droite parallèle à x' x est passant par m A, b et y égale à b Donc il y a une droite parallèle à x' x Donc il y a une droite parallèle à x' x Il y a un point, il y a moins 3, 4 Donc l'équation de la droite parallèle à y égale à b Ma'anda x Où l'équation de la droite parallèle à y' y est passant par m Le même point Et x égale à a Donc il y a une droite parallèle à x' x Il y a une ma'anda x Ou il y a une droite parallèle à y Il y a une ma'anda y'anda x Ensuite, on a comment s'assurer qu'un point appartient à une droite Donc il y a une autre pointe Il y a un point de vue de la droite Ou il y a une droite Dans un axe Dans un repère, un point appartient à une droite Si les coordonnées de ce point vérifient l'équation de cette droite Donc les coordonnées de ce point vérifient l'équation de cette droite Je n'ai une coordonnée Je n'ai pas dit que c'est un point Un de la coordonnée Moins 3, 4 Moins 3, 1, 2, 3 C'est moins 3 Et 4, 1, 2, 3, 4 Moins 3, 4 C'est les coordonnées du point m Donc Ce point appartient C'est-ce que c'est un point de vue de la droite Donc on fait un point de vue de la coordonnée Vérifient l'équation de cette droite Exemple Le point m, 2, 1 Dans les coordonnées de ce point m Appartient à la droite d'équation y égale 2x-3 Car Il y a un remplacement de la x Et le x de ce point m Donc il y a un point de vue de la x Le x de ce point m Il y a un des 2x, 1, moins 3 Le x est 2 2 fois 2 C'est 4 Moins 3 est 1 Et le y est égal Y de m Et donc m Appartient à cette droite Le point n, 1, 1 N'appartient pas à la droite d'équation y égale 2x-3 Et si vous avez un point de vue de la x Le x de ce point m Le x de ce point m Il y a un des moins 1 Moins 1 Rond un des 1 C'est un point de vue de ce point m Et donc Ils n'ont pas d'équation y égale 2x-3 C'est différent que y de ce point m Et donc n'appartient pas à cette droite C'est la fin de cette session Merci à tous Merci à tous